Ce qui marque pour ce premier jour de solde, ce sont les rabais importants. Cette année, certains magasins ont décidé de commencer fort pour attirer du monde. Car depuis quelque temps, le lancement des soldes a tendance à s'essouffler un peu. Un démarrage de solde à moins 70% sur une partie de la collection, non, en effet, c'est plutôt une première. Le but, c'est en effet d'attaquer fort dès le départ, de faire plaisir à tout le monde. Vraiment être offensif et voilà, s'il n'y a plus de pointure, il n'y a plus de pointure, il n'y a plus de stock. Ce n'est pas un problème de surstock, c'est vraiment un choix de la marque, c'est-à-dire être offensif et faire plaisir dès le départ. Chaussures, vêtements, tout est là pour le plus grand bonheur des clients qui viennent bien souvent accompagner de leurs enfants. Ces six semaines de solde qui démarrent sont l'occasion pour beaucoup de remplir les armoires sans se ruiner. C'est vrai que quand on peut attendre un petit peu les soldes, oui, voilà, hiver comme été, oui, ça nous permet de leur faire plus plaisir. Côté ameublement et électroménager, les soldes sont incontournables pour la plupart des enseignes, car bien souvent les clients attendent cette période pour s'équiper. Les vêtements, il y a les ventes privées toute l'année, donc il n'y a pas besoin d'attendre les soldes, alors que ce genre d'achat, du coup, ça vaut le coup d'attendre les soldes. Les soldes représentent une partie importante du chiffre d'affaires de ce magasin, qui s'attend cette année à de bons résultats pendant ces six semaines. Depuis une semaine, il y avait beaucoup de clients qui venaient en magasin, donc on a questionné à l'aide d'enquête pour savoir leur motif de venu en magasin, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Et 80% des venus en magasin étaient pour du repérage sur les soldes. Du repérage bien souvent suivi d'un achat, et là aussi il faudra faire vite, car les rabais sont importants dès le premier jour. Les bonnes affaires ne se feront pas attendre.